Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes ensemble pour découvrir Tessera, le deuxième projet de Board Game Hub. Cet éditeur vous le connaissez peut-être pour son tranquillity sorti l'année dernière, qui était un filler assez simple, mais avec un petit twist. Ici on est sur le même concept, donc un jeu court, facile à expliquer, mais avec pas mal de profondeur, comme on va le découvrir tout de suite. Alors ici on est moins tranquille, on n'est pas sur des petites îles à naviguer avec son bateau, on vénère les dieux, donc c'est du sérieux. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, je vais vous présenter ici la version 2 joueurs, sachant qu'il existe quelques règles supplémentaires si vous jouez à 3 ou 4, que je pourrais vous présenter dans une éventuelle deuxième vidéo. Je vais vous présenter maintenant les composants du jeu, vous le voyez c'est assez simple. Au milieu de la table, mon temple, le plateau sur lequel je vais vénérer les dieux, la piste de score se trouve autour. Nous avons, mon adversaire et moi, un deck de 15 cartes, ici nous avons les jetons pour marquer les points, et la grille de multiplicateur que je vais vous expliquer pendant le déroulement d'un tour. En début de partie, chaque joueur va piocher 4 cartes, ça me donne l'occasion de vous les présenter. Ces cartes sont composées de 2 cases représentant 2 dieux différents, les dieux donc que vous avez le choix de vénérer dans Tessera. La dernière partie de cette courte mise en place va être de placer, dans l'ordre inverse de l'ordre du tour, une de vos cartes où vous voulez sur le plateau. Les règles de positionnement des cartes sont simples, elles doivent toujours correspondre aux cases de la grille, c'est à dire qu'il ne peut pas se retrouver par exemple comme ceci. D'ailleurs le mode TTS le bloque. Les cartes donc doivent toujours respecter les cases de la grille, il est d'autre part permis de superposer des cartes dans le sens que l'on veut, c'est à dire comme ceci, on peut également les placer horizontalement en superposition. Tant qu'elles sont alignées avec les cases de la grille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mon adversaire et moi avons posé chacun une carte où nous voulions sur le plateau, nous sommes maintenant prêts à commencer. L'objectif dans Tessera est de marquer le plus de points de victoire possible, pas forcément en vénérant tous les dieux mais en optimisant la façon dont on pose ses cartes. Il existe à ces fins 2 manières de scorer possible que je vais vous présenter en jouant quelques tours avec mon adversaire imaginaire. La seule action possible pendant mon tour est de poser une de mes cartes sur le plateau, je vous rappelle la règle, en suivant bien les grilles et en ayant la possibilité si l'on veut de superposer avec des cartes existantes. Quoi qu'il en soit pour scorer dans Tessera, il faut que la carte que je pose comporte un symbole qui devienne adjacent avec des symboles déjà présents sur le plateau. On voit qu'ici je n'ai ni Minerve ni Neptune dans ma main donc de toute façon je ne marquerai pas ce tour-ci. Je vais choisir de placer cette carte ici, je repioche une carte et c'est au tour de mon adversaire. De la même manière il va choisir une de ses cartes et là ça tombe bien, il a une icône Flora. Il va donc tourner cette carte et la placer de manière à ce que les deux icônes Flora soient adjacentes. On parle d'adjacence uniquement orthogonalement, c'est à dire horizontalement ou verticalement. Je me tourne alors vers lui puisque c'est là qu'il va avoir un choix à faire. Il peut choisir de prendre des points de victoire correspondant au nombre d'icônes qui vont être similaires. Ici la seule icône adjacente à sa carte qui soit similaire est l'icône Flora. Il prendrait donc un jeton de points qu'il irait poser sur la colonne où se trouve le marqueur du dieu correspondant, donc c'est la colonne 1. Mais il a aussi une autre option qui est de faire avancer son jeton de dieu d'une colonne sans par contre aucunement marquer deux points cette fois. Et c'est une façon un petit peu d'investir sur l'avenir. Et pour bien comprendre ce concept, je vais vous expliquer comment fonctionne le scoring. A la fin de la partie, vous allez marquer autant de points que le nombre de jetons victoire que vous aurez posé sur vos colonnes, multiplié par le chiffre qui se trouve en haut. Ici par exemple 2 points, 2 fois 1, plus 10 points, 2 fois 5, 10. A chaque fois que vous posez une carte dont l'icône correspond aux cartes adjacentes, comme ici par exemple avec mes 3 Flora, vous aurez toujours le même choix. Soit je mets des jetons victoire, ici 3, sur la colonne où se trouve ma Flora. On voit que par rapport au tour précédent, ces 3 points vont me rapporter beaucoup plus à la fin de la partie, puisque 2 fois 3 égale 6. Ou j'aurai encore le choix de faire avancer ce pion, dans la limite bien sûr du nombre de colonnes, pour aller jusqu'à 5. On est donc sur un jeu où il ne faut pas nécessairement privilégier le scoring immédiat, mais plutôt le potentiel scoring de fin de partie, sans oublier bien sûr que votre adversaire peut mettre tous vos plans à l'eau. Par exemple, moi ici, si je vois que mon adversaire enchaîne les Flora, je vais avoir soit la possibilité d'aller chercher 4 points de victoire, ou également, si je reprends cette carte, d'ailleurs je devrais en avoir 3, la possibilité de lui casser sa série en posant une carte comme ceci. Assez fin, moi je vais marquer ici 2 points et ici 2 points, ou bien faire avancer d'une colonne ces 2 marqueurs de dieu. Il faut donc essayer de ne pas trop dévoiler son jeu, de sortir des combos surprises, sachant qu'en ne posant qu'une seule carte par tour, bien sûr, vos options sont assez limitées. On se retrouve donc avec un jeu qui est à beaucoup d'avantages, puisqu'il est d'abord extrêmement simple à expliquer, vous voyez que les règles ont été exposées en quelques minutes, mais qui comporte quand même ce petit twist, cette petite notion de bluff et de pari sur l'avenir, dans le sens où les points ne sont pas forcément marqués immédiatement, et qu'il peut être intéressant, dans une certaine mesure, de capitaliser en faisant avancer les marqueurs de dieu, sachant que, comme souvent, celui qui voudrait être trop gourmand se retrouvera peut-être avec un marqueur ici, mais aucun point sur la colonne. En effet, une seule carte de l'adversaire bien placée, comme je l'ai fait ici, par rapport aux icônes Flora, peut mettre un potentiel combo à terre. Si mon adversaire n'avait pas encore scoré les tuiles Fiora, mais uniquement fait avancer son pion, il devrait maintenant tout recommencer, en espérant bien sûr pouvoir piocher plus de cartes comportant ce symbole. L'édition Kickstarter est livrée avec deux modules additionnels qui ne sont pas présents sur le mode, et que je ne peux donc pas vous détailler. Ces modules visent principalement à apporter un élément de surprise et une espèce de joker dans votre deck, sachant que sur cette version de base, on est plus sur quelque chose de calculatoire, de réfléchi comme les échecs, et moins sur un jeu de texat ou un jeu imprévisible. Tessera, c'est donc un filler dont Board Game Hub a le secret, des mécaniques très simples à expliquer, un jeu qui a l'air encore plus simple en apparence, mais qui, pour une demi-heure de jeu, peut révéler son lot de surprises, et surtout peut satisfaire les joueurs les plus compétitifs. J'en ai maintenant terminé, si vous êtes intéressé par la version 3 et 4 joueurs qui apportent des éléments de blocage sur le plateau, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à essayer ce mode sur Tabletop Simulator, à visiter la page du projet Kickstarter, quant à moi je vous dis à très bientôt.